Vous êtes sur LCN, c'est La Quotidienne, votre émission de proximité tous les jours de la semaine de 18h15 à 19h15 avec Rediffusion à 20h. On passe maintenant à l'actu du jour avec Félix Bollez. La Haute-Normandie attire de plus en plus de jeunes étrangers désireux d'étudier en France. Pour cela, ils intègrent des familles d'accueil, une expérience humaine souvent riche. Maëlie Château a suivi l'une de ses lycéennes au sein d'une famille d'accueil aux Normandes. Antonella est italienne. A 17 ans, elle a fait le choix de vivre une année scolaire en France. Arrivée le 6 septembre dernier en Haute-Normandie, elle a intégré la classe de première aile au lycée Corneille de Barantin. C'était difficile au début parce qu'il y a une autre langue et surtout à l'école, il a été un peu difficile. Parce que le genre normand, c'est un peu froid, je ne sais pas, donc personne ne me parlait. Mais après, depuis les premières semaines, oui, ça va très bien, ça va mieux. Venue d'un petit village du sud de l'Italie, Antonella a dû s'adapter à une vie où tout est plus grand, à commencer par son établissement scolaire. Je me suis perdue les premiers jours. Je ne suis pas habituée à être dans un lycée énorme avec beaucoup de monde et tout ça. Mais les profs, ils sont très gentils, très disponibles. J'ai des copines maintenant, on fait des sorties, on fait du sport ensemble. Ici, la lycéenne s'est adaptée à de nouvelles habitudes. Elle a découvert un environnement différent, mais non déplaisant. Ce n'est pas tout régulier, tout décidé. C'est, pour exemple, moi, en Italie, il y a des habitudes. Il y a à cet horaire-là, je fais ça, à cet horaire-là, je fais une autre chose. Mais ici, c'est toujours, on change toujours, donc c'est une nouveauté pour moi. Et après, il pleut tout le temps. En Italie, chez moi, ça n'existe pas. Et après, c'est ouvert, il y a beaucoup de sardes et tout ça. Et j'aime beaucoup les toits de maison. J'aime beaucoup les questions comme ça. Antonella a été accueillie par Caroline et sa famille. Cette femme travaille au quotidien avec des enfants. La venue d'une étudiante étrangère sous son toit est pour elle un bonheur de plus. J'aime bien leur apprendre plein de choses. Mon savoir un peu ce que je fais culinaire, un petit peu. Mon savoir culinaire, je les reprends bien quand ils parlent le français. S'ils font des fautes de phrase, je... Antonella, tu peux me le dire. Je lui fais répéter la phrase pour pas qu'elle reste avec des fautes qu'elle traduit à sa façon italienne. J'ai dit non, en France, on met l'adjectif avant. L'expérience est enrichissante pour l'une comme pour l'autre. Bien plus, les deux générations construisent des souvenirs communs. Tu te rappelles les pommes ? Oui. On a entendu exploser dans le four, mais bon, elles n'ont pas brûlé. Elles n'ont pas brûlé. Elles étaient très bonnes, seulement elles explosaient. Des souvenirs qui génèrent bien souvent des émotions. J'aime pas quand elle va repartir parce que je pleure tout le temps quand ils s'en vont. Et ça, c'est dur quand ils repartent. Ça a été très dur pour Ing. C'est mes enfants quelque part. Ing, c'est l'étudiante thaïlandaise qu'a accueilli Caroline l'an passé. Comme pour Antonella, c'est l'association AFS Vivre Sans Frontières qui lui a permis de devenir famille d'accueil. Actuellement, l'association recherche des familles en Haute-Normandie pour accueillir des étudiants à partir du 8 décembre jusqu'au 25 janvier, mais aussi pour un programme de 6 mois du 26 janvier au 5 juillet prochain. Le parc Biotropica, dans l'heure, a été récompensé par le label Qualité Tourisme. Le projet, lancé en septembre 2012, dédié à la découverte et à la sauvegarde de la biodiversité, a largement tenu ses objectifs de fréquentation. Avec plus de 255 000 visiteurs, le label Qualité Tourisme récompense la qualité de l'accueil. De nombreux projets sont en cours pour 2014-2015. Des petits pandarous feront bientôt leur arrivée, ainsi qu'un groupe de manchots et des requins. Pour ce faire, la serre sera agrandie de 700 mètres carrés. Voilà, c'est tout pour l'info aujourd'hui, Sylvain. Mignons ces petits pandas. On ira les voir. Avec plaisir, Félix. C'est l'heure de tout savoir sur la météo. On retrouve Fanny Bertin et on passe du plateau B au plateau A. C'est à vous, Fénix. Je fais un mélange entre Fanny et Félix. C'est à vous, donc, Fanny. Il y aura un petit peu de pub après. Et puis, vous restez avec nous. On va vous parler d'un site tout à fait intéressant pour tous les gens qui voyagent. Et puis, on se retrouvera aussi avec une nouvelle chroniqueuse. Alors, si vous êtes un peu curieux, restez avec nous. A tout de suite. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge. Salut, Sylvain. Salut, Haute-Normandie. Tadam ! Je vous laisse vous débrouiller avec cette carte. Les plus optimistes ne verront que le soleil. Et là, j'ai envie de vous dire banco. Les plus pessimistes ne verront que la pluie. Et là, j'ai envie de vous dire non. Allez, on y croit du peps, les enfants. Tout ça pour dire que finalement, on sait qu'il y aura un peu de tout. Mais jamais à quel moment précisément. Donc, si vous sortez, c'est au petit bonheur la chance. 15 à 17 degrés, c'est pas délirant. Comme d'hab, le plus chaud est pour Vernon. J'sais pas d'y avoir un microclimat là-bas. Tadam ! Je vous laisse aussi vous dépatouiller avec cette carte. Les plus optimistes ne retiendront que les quelques éclaircies. Et les plus pessimistes ne verront que les quelques rares à Vertou. N'est qu'une question de point de vue. J'ai envie de vous dire, prenez l'avis du côté météo. En moyenne, 1 à 2 degrés de plus le matin. Ça va, ça va, c'est pas mal. Ça fait quand même 16 à 19 degrés pour un 23 octobre. Saint-Jean de Caprice 30, nous vous souhaitons une excellente fête. Je vous mets au défi d'en connaître un, cela dit. Plus que 10h20 d'ensoleillement. Très bonne soirée à tous. A demain. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge. CIC. CIC. CIC.